Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous partager les sites que j'utilise, les différentes plateformes que j'utilise pour trader, pour investir en crypto-monnaie, mais pas uniquement. Puisqu'il y aura une première partie où je vous donnerai uniquement les sites que j'utilise pour les crypto-monnaies et une autre partie où je parlerai d'autres sites que j'utilise aussi, par exemple pour les actions, etc. Tout autre type d'investissement. Du coup on va commencer tout de suite avec les sites que j'utilise pour investir en crypto-monnaie. Alors tout d'abord pour ce qui est de l'analyse technique, j'utilise le site TradingView. Pour moi c'est clairement la base, c'est le meilleur site pour moi en termes d'analyse technique. Alors évidemment la version gratuite n'est pas forcément très utile puisque vous êtes vite limité, mais l'abonnement n'est pas cher du tout et c'est vraiment ultra complet. C'est l'outil que j'utilise le plus, sur lequel je passe plus de temps puisqu'évidemment c'est avec ça que vous allez faire toute votre analyse de tous les cours, de tous les graphiques, etc. Donc TradingView vraiment pour ce qui est de l'analyse technique, c'est la meilleure chose. Ensuite pour ce qui est de l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale ça va être tout ce qui n'est pas de l'analyse graphique, donc ça va être les actualités, les facteurs externes au marché, tout ce qui se passe en dehors du marché, mais quand même dans le secteur, dans le monde des crypto-monnaies. Alors évidemment pour m'informer, je vais aller sur Twitter, suivre des comptes qui partagent de l'actualité de crypto, qui vont me permettre tout simplement de suivre tous les jours ce qui s'est passé. Évidemment je vais suivre les actualités économiques en lisant des journaux classiques comme Le Monde, etc. Mais ce n'est pas ça dont je voulais vous parler principalement. Je pense que vous connaissez probablement le compte Twitter Cryptost, qui ont aussi une chaîne YouTube, qui est clairement pour moi super complet. C'est avec ça que je regarde le plus l'actualité et je trouve ça vraiment intéressant. Alors effectivement certains vont dire que c'est potentiellement des concurrents, même si je suis très très loin d'eux. Mais en tout cas je vous conseille fortement de les suivre. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse fondamentale. J'utilise aussi le site CoinMarketCap et CoinGecko, qui vont permettre de prendre des informations sur des crypto-monnaies. Si vous ne les connaissez pas, c'est-à-dire leur capitalisation, leur prix, leur projet, leurs jours d'introduction, si elles ne sont pas encore introduites, sur quelle plateforme les trouver, etc. Voilà CoinMarketCap et CoinGecko, qui sont deux sites qui se ressemblent sensiblement, mais qui sont très utiles pour la recherche d'informations sur une crypto ou une autre. Ensuite, je vous en ai déjà parlé aussi, mais j'utilise le site CryptoBubble. En fait, tout simplement, c'est un site où sur l'écran, vous avez plein de bulles qui représentent tout simplement les crypto-monnaies. Et vous pouvez choisir de mettre en évidence les plus performantes de la journée, les plus performantes du mois, des choses comme ça. Vous modulez, vous adaptez les bulles en fonction de ce que vous voulez voir. Je trouve ça très intéressant parce que ça montre bien, en fait, où on est le marché. Ça saute tout de suite aux yeux. Et alors, évidemment, ce n'est pas avec ça que vous allez baser votre analyse ou quoi que ce soit, mais ça permet de donner une vue globale très intéressante. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif de cette partie crypto-monnaies, On a donc, pour une analyse technique, on a TradingView. Pour une analyse fondamentale, on a Twitter et donc Crypto, mais aussi lire des journaux comme Le Monde, BFM Business, etc. Après ça, chacun va chercher ses sources où ils veulent. Pour ce qui est de la recherche d'informations sur des cryptos, ça va être CoinMarketCap et CoinGecko. Et pour voir une vue globale du marché, ça va être CryptoBubble. Donc voilà les sites que j'utilise. Après, maintenant, on va faire une partie. On arrive maintenant dans la partie où je vais vous donner les plateformes, les meilleures plateformes pour vraiment investir, trader la crypto-monnaie. Évidemment, moi, j'utilise Binance et c'est celle que je vous conseille le plus. Pourquoi ? Parce que c'est la plus complète. C'est celle qui a le plus d'outils, le plus de variétés, tout simplement, d'outils. Vous pouvez faire énormément de choses sur Binance. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus pour vous montrer vraiment toutes les facettes qu'il y a parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Binance. Donc voilà, en plus, vous avez très peu de frais. Pour moi, c'est la meilleure plateforme. Ensuite, je pourrais vous conseiller Kraken, qui est aussi une très bonne plateforme, mais avec moins d'outils, moins de diversification et des frais un petit peu plus élevés. Et enfin, je pourrais vous conseiller Crypto.com. Voilà pour la partie crypto-monnaie. On va clôturer cette partie maintenant. Et maintenant, je vais vous donner quelques sites qui peuvent être utiles pour l'investissement dans des actions, dans le Forex, dans les indices, etc. Alors évidemment, TradingView est une plateforme que vous pouvez utiliser, pas uniquement pour les crypto-monnaies, puisque ça recense évidemment beaucoup d'autres actifs en passant par les actions, les indices, etc. Donc pour ce qui est de l'analyse technique, vous pouvez très bien, et je vous conseille, de garder TradingView. Ensuite, pour ce qui va être de l'investissement, je vais vous conseiller quelques plateformes que j'ai moi-même utilisées. La première, ça va être Degiro, qui est vraiment très complète, très intéressante, et que je peux conseiller évidemment à tous les débutants. Moi, personnellement, j'utilise la plateforme MetaTrader 4. Alors c'est une appli que vous pouvez télécharger sur le téléphone. Elle est hyper simple. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Ça recense énormément d'actifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi. Sinon, j'ai utilisé aussi la plateforme Trading212, que je trouve intéressante, surtout pour les débutants. Alors, elle est un petit peu moins facile à comprendre, je trouve, que MetaTrader 4, mais vraiment, c'est quand même relativement simple. Donc voilà, pour ce qui va être de l'analyse fondamentale en termes d'action, ça va être un petit peu la même chose. Il va falloir que vous alliez chercher des informations, que vous piochiez dans les journaux, dans les actualités économiques, sur les réseaux sociaux, etc. Je voulais juste clarifier un petit point. Quand je parle de Twitter, alors évidemment, je vais peut-être me faire incendier, mais encore une fois, les réseaux sociaux, beaucoup ont une image négative des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est vous qui les modulez en fonction de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez apprendre. Twitter, si vous ne suivez que des comptes magnifiques, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes passionné de nature, vous suivez des comptes de nature, vous n'allez avoir que ça. Si vous ne voulez que des informations crypto, vous ne pouvez avoir que des informations crypto et des bonnes informations en plus. Il faut savoir aussi moduler votre Twitter, vos réseaux sociaux en fonction de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez apprendre. Évidemment, je ne vous dis pas d'aller sur Twitter et d'écouter, d'aller dans les tendances et de voir qui a dit quoi sur le Bitcoin et tout le monde donner son avis. Non, ce n'est pas le bar PMU, Twitter. Je vous conseille de suivre sur Twitter des comptes professionnels qui travaillent dans le monde des crypto-monnaies. Donc voilà, pour faire un récapitulatif, on a fait une première partie sur les plateformes et les sites que j'utilisais pour investir en crypto-monnaies, pour préparer l'investissement en crypto-monnaies. Ensuite, les meilleures plateformes pour investir et pour trader. Et là, on a vu les plateformes qui peuvent être intéressantes plutôt pour la partie actions, indices, les autres classes d'actifs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu si vous ne saviez pas forcément dans quelle direction aller. En tout cas, voilà, moi, c'est les sites que j'utilise au quotidien sur lesquels je passe énormément de temps. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser les mêmes que moi parce que je considère que ce sont les meilleurs outils. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne journée.